bonjour Lilia bonjour alors aujourd'hui je suis contente de en fait pouvoir échanger avec toi parce que je serais très curieuse de savoir en fait ce qu'un méditant pense de la crise du coronavirus actuel il ya plein 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 d'éléments qui jaillissent en moi il ya par rapport à la peur il ya par rapport à la lucidité il ya par rapport à ce que je peux émettre dans le monde il ya la qualité de centration et de et d'amour et ma capacité aussi à avoir une action et la première la première réflexion qui vient je sais pas c'est celle d'un méditant je pense que oui c'est la lucidité pour moi je m'amuse souvent à dire que le méditant il doit être un huissier pourquoi un huissier est ce que tu peux m'expliquer un peu mieux parce que c'est bizarre comme un huissier c'est un peu comment on va dire c'est c'est pas un beau mot mais un peu tendance à je m'amuse je m'amuse à choquer en disant un huissier et j'ajoute un huissier bienveillant un huissier quand il constate quelque chose quand il vient faire un inventaire dans une maison qui va on va expulser des personnes c'est pas très sympathique mais lui ce qui doit faire son attitude c'est qu'il doit être complètement neutre et non émotionnel par rapport à ce qu'il voit la première qualité de l'huissier c'est qu'il voit ce qui est il regarde il n'a pas d'a priori il constate l'huissier fait un constat évidemment c'est une blague quand je dis un huissier mais quand même il y a le méditant de ses premières qualités c'est il constate il essaie d'avoir un regard sans a priori sans préjugement il regarde ce qui se passe et il agit en face des événements enfin il agit il prend la posture et ça c'est une image traditionnelle comme un miroir le miroir il n'accepte pas ou il refuse rien il accepte tout en fait mais il ne choisit pas ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas il est juste là et en même temps j'ajoute un huissier bienveillant c'est à dire il voit ce qui se passe avec un coeur ouvert sans jugement donc la première qualité je crois que qu'un qu'un méditant peut apporter dans cette crise c'est d'être là de constater les débats pour le masque contre le masque pour la vaccination contre la vaccination réaction à une nouvelle contre réaction s'accuser de complotiste s'accuser les autres qui ne voient pas le complot tu vois c'est tout ce va et vient je roche la tête c'est tout les polarisations et le méditant il se place au milieu il regarde ça simplement dépassionné et dedans il cherche à se il cherche aussi quand même à se faire son idée mais mais d'une façon qui est tout qui est tellement dépassionné qui peut en changer par exemple je regarde je dis tiens ceux qui nous gouvernent j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent bon j'ai l'impression que a priori quand je vois ils font toute leur bonne volonté bon voilà des passionnés je regarde j'ai l'impression qu'ils font toute leur bonne volonté mais après ça je regarde et tiens il y a quand même des conflits d'intérêts il y a des nouvelles contradictoires je dis bah peut-être bien qu'ils nous mènent en bateau bon comme ça j'avance pas à pas mais je ne décide pas a priori je vois par exemple la tempête autour du film Hold Up ah oui il a fait beaucoup à parler mais c'est important c'est extrêmement important je n'ai jamais vu pour l'instant un commentaire qui disent voyons ce qu'ils disent là est-ce que c'est tel aspect est-ce que l'information est bonne est-ce que l'information est juste non j'entends le commentaire c'est une bombe complotiste donc il faut l'éliminer je dis attendez est-ce que les gens qui font ça est-ce qu'ils ont une attitude honnête est-ce qu'ils noircissent le tableau est-ce que les témoignages des gens qu'ils donnent sont valides ou pas est-ce que c'est des rigolos est-ce que c'est des gens qui ont du poids donc je ne me base pas quand je regarde un film comme Hold Up et puis que ce soit qui viennent d'autres films d'autres informations je ne me dis pas oh là là je ne réagis pas il n'y a pas une réaction émotionnelle pour ou contre il y a est-ce que j'essaie d'être lucide de regarder et en sachant que ma lucidité va toujours il va toujours y avoir des biens il va toujours y avoir mes choix qui peuvent intervenir de me méfier de mes choix de me méfier de mes choix antérieurs de mes émotions par exemple moi qui suis né pendant la guerre et dont complètement j'ai passé mon temps à regarder enfin j'ai passé mon temps j'ai étudié les les sources du nazisme etc bon ben j'ai déjà une culture qui me fait dire en ce moment il faut quand même faire attention à tout les le mouvement eugéniste qui n'est pas mort avec Hitler le mouvement de et tout qui est activé en ce moment avec les transhumanismes etc est-ce que dans la crise du coronavirus je n'élimine pas a priori qu'il y ait des possibles désirs et même désirs à partir d'une bonne intention et je dois reconnaître qu'il peut y avoir une bonne intention d'améliorer la race humaine est-ce que dans et je ne veux pas éliminer au départ que dans les vaccins par exemple ou par un certain nombre de méthodes il y ait une tentative de répondre aux questions de de surpopulation de de questions de oui des grandes questions de manque de ressources etc et qu'il y a vraiment une nécessité d'un d'un changement majeur je vois le monde notre planète qui est en train de mourir en tant que que méditant je me dis dans ce qui se passe et dans ce qu'essayent de faire certaines personnes il y a du il y a du bout comment ils s'y prennent ça se discute mais j'essaye d'avoir d'avancer pas à pas en essayant de comprendre avec une présence globale à tout le monde et à tout ce qui se passe mais c'est pas tout le temps facile d'avoir cette cette vision globale et même enfin moi je vois par rapport aux informations il y a beaucoup de choses aussi on se demande mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux il y a aussi la possibilité en fait derrière de vraiment vérifier l'information parce que souvent c'est assez difficile de vérifier l'information de un tel ou un tel parce que bon on n'est pas forcément calé au niveau scientifique ou même on n'a pas les moyens physiques de pouvoir vérifier donc c'est aussi en fait il y a une confusion dans toutes ces informations qui arrivent donc c'est beaucoup d'informations beaucoup de confusion au point qu'on se demande même qu'est-ce que je peux vraiment croire et ne pas croire alors c'est là où moi je me place sur des critères très simples est-ce que la personne a un conflit d'intérêt ? déjà ça est-ce que une personne qui se positionne risque sa vie en prenant position est-ce qu'elle risque sa carrière ? moi je vais avoir tout simplement plus envie de faire confiance à quelqu'un qui risque tout comme Snowden par exemple un lanceur d'alerte qui perd sa famille qui perd son pays qui est exilé et qui nous prévient il nous prévient il nous dit attention quand je regarde Snowden c'est même mon corps qui réagit j'ai mon coeur qui s'ouvre je me dis waouh quel homme pour moi Snowden a priori c'est un Socrate du temps moderne maintenant je peux me tromper je peux apprendre après ça que si j'apprends une autre nouvelle sur lui que Poutine lui a créé un palais en Russie à Moscou et qui vit avec 10 concubines je ne sais pas quoi je me dirais bon ben Snowden ok je ne peux plus croire autant ce qu'il a dévoilé mais je n'ai pas ces nouvelles là personne ne le dit donc pour moi il y a mon coeur si je suis dans mon coeur je vois le visage de quelqu'un je respire puis je sens il y a des personnes politiques et là je ne veux pas rentrer dans le débat à proprement parler parce que ce n'est pas mon rôle je pourrais faire aussi de l'analyse politique parce que j'ai réfléchi j'ai tout un passé d'études d'histoire tu vois vraiment vraiment avec des méthodes comparatives tu vois donc pour savoir pour essayer de déceler qui dit vrai qui dit pas vrai mais quand je regarde le regard quand je regarde dans les yeux à la télévision certains hommes puis je vois quelque chose de froid un regard d'acier qui me gèle à l'intérieur ben je n'ai pas confiance et quand je regarde quelqu'un même qui peut être discuté et qui est mais que je sens complètement vrai ben ça résonne en moi donc j'en tiens compte et pour moi de dire je ne peux pas savoir ce qui se passe parce que tout est complexe c'est vrai que tout est complexe mais de dire je ne peux pas savoir ce qui se passe pour moi c'est un abandon c'est une sorte de suicide si j'ai la responsabilité d'essayer de savoir ce qui se passe et parce que ma vie en dépend la vie des gens que la vie des gens que j'aime en dépend donc et là je ne rentre pas dans le débat des vaccins des trucs comme ça qu'on se fasse vacciner ou pas le choix c'est en rapport avec des questions de vie ou de mort si je ne me fais pas vacciner je vais mourir ou je vais je vais être un danger pour les autres si je me fais vacciner je m'en poisonne et si les gens qui se laissent vacciner ils vont être malades à l'horizon 3, 4 ans 5 ans ils vont être plus sensibles bon là dépendant de l'opinion que je me fais ma vie en dépend et c'est à moi de prendre responsabilité du choix de la compréhension que je vais avoir et c'est extrêmement important et je ne peux pas je ne veux pas remettre cette responsabilité à d'autres en disant je ne peux pas savoir donc c'est d'autres qui décident pour moi là je prends le temps même dans notre interview de mettre le mot d'avion sur mon téléphone j'en profite que tu nous parles de responsabilité que tu nous donnes l'exemple du vaccin parce qu'en fait moi je me rends compte banalement même dans mon entourage il y a un peu de clan entre guillemets c'est qui va par exemple avoir peur et donc se laisser aussi porter peut-être à se faire vacciner ou porter à écouter et je voulais savoir si peut-être tu pouvais nous donner des conseils parce qu'en fait pour être ce huissier qui regarde les choses de façon honnête et détachée il ne faut pas avoir peur parce que si tu as peur on n'arrive pas à regarder les choses de façon détachée enfin moi en tout cas si j'ai peur je suis un peu dans l'hystérie j'ai du mal à me détacher donc est-ce qu'en fait tu aurais des conseils pour désamorcer cette bombe intérieure cette peur qui peut nous prendre chacun de nous même à certains moments bien sûr bien sûr bien sûr et moi-même j'essaye de le faire tu vois et je ne parle pas vraiment d'une façon détachée parce que quand même j'ai 76 ans il y a deux ans et demi j'étais à l'hôpital avec la pompe à morphine donc et là j'ai vu ce que c'est j'ai visité l'angoisse de la mort en direct j'ai visité l'état d'aide dans lequel il mettait aussi une surcharge de médicaments j'ai su après qu'à l'hôpital il m'avait vraiment donné beaucoup trop de certains mais qu'il y a aussi une angoisse terrible qui vient des médicaments même des médicaments pour alléger la douleur et puis j'ai eu comme on appelle ça une maladie pulmonaire aussi de pneumonie qui n'avait rien à voir avec un virus qui était une bactérie qu'on a tous et qui s'est mis à se développer donc beaucoup de pneumonies c'est ça c'est tout simplement parce que pour x raisons mon système immunitaire il y a eu un choc un chaud-froid manger trop de sucre manger trop de poule du lait puis voilà boum mon système immunitaire est faible et là je me suis vu en l'espace de quelques minutes tout d'un coup grelotter ne plus arriver à respirer et monter à 41 températures donc je peux mourir c'est me mettre en face déjà pour ne pas avoir peur c'est une étape ne pas avoir peur déjà c'est reconnaître oui je suis mortel oui je peux avoir peur tu vois j'ai et puis j'ai été un an avant j'ai eu une grosse grippe une vraie grippe pas le coronavirus mais très malade et j'ai failli j'ai failli m'étouffer avec les nausées etc moi j'ai vu à un moment donné il m'a fallu justement toute ma puissance de méditation pour ne pas m'affoler et ne pas m'étouffer et pour calmer ce qui remontait de l'estomac ça donc quand je parle je parle de de quelqu'un qui sait de ce dont il parle tu vois et pour moi donc c'est d'accepter d'accepter que je suis mortel d'accepter la peur et de en même temps oui c'est ça c'est aussi l'huissier c'est de se mettre en face complètement ne pas ne pas zapper ne pas zapper tout tout ça je me rappelle de quelqu'un qui me racontait il y a quelques années comme ça rencontré rapidement quelqu'un que j'ai jamais vu qui me raconte qui me raconte qui me raconte qu'il a un cancer de cancer trois cancers qui vient d'avec et en chino etc et puis je lui dis oui ça doit être dur de se mettre en face de sa mort possible et il me dit la mort ben non il ne faut surtout pas y penser et en même temps il était pris complètement dans l'anxiété mais avec un déni et de se mettre oui la maladie coronavirus qui a été créée et en laboratoire qui ne l'ait pas été c'est une maladie qui peut m'emporter et je suis parmi les personnes classées vulnérables c'est un fait alors avec ça que je me sente que j'aille dans mon dans mon cœur que je fasse des méditations du cœur des méditations de cohérence cardiaque avec le langage moderne on parle de cohérence cardiaque avec des exercices on peut vérifier sur l'écran de l'ordinateur que mon cœur c'est vraiment en train d'entrer en état de cohérence et de bienveillance et tout ça ça se mesure tout ça c'est ça qui est amusant avec la technologie moderne c'est qu'on peut le mesurer pour qui ne saurait pas ce que c'est la cohérence cardiaque tu peux nous le dire en deux trois mots oui c'est deux trois mots c'est beaucoup c'est beaucoup en deux trois mots mais c'est tellement important les découvertes actuelles avec les électrocardiogrammes et les électroencéphalogrammes c'est que le cœur a un mini système nerveux avec beaucoup moins de neurones que le cerveau mais qui émet à une fréquence extrêmement puissante il y a une question d'amplitude l'amplitude je crois c'est 60 fois plus que les ondes de l'électroencéphalogramme et la force des signales donc l'impact autour sur le corps et sur les personnes autour c'est de trois à six mille fois plus puissant donc dans notre organisme et ça ça correspond à des éléments de la médecine chinoise des médecines traditionnelles c'est que notre cœur est considéré comme le siège de l'âme le chen et que l'émission de ce qu'émet notre cœur dans les fréquences vibratoires du cœur ça détermine toute l'harmonie dans notre corps donc les taoïstes chinois disent l'organe cœur et toute l'énergie du centre de la poitrine c'est le maître c'est le roi c'est l'empereur dans notre corps qui fait l'harmonie pour tout le reste et ça les recherches actuelles quand on regarde les ondes émises par le cœur et les ondes du cerveau et qu'on fait les deux en même temps on peut discerner dans le cerveau la qualité des fréquences émises par le cœur on peut les analyser les ordinateurs sont assez puissants pour voir le battement du cœur et non seulement le battement du cœur mais les ondes électromagnétiques émises par le cœur et le rapport avec le cerveau et que c'est le cœur qui détermine une grande part du fonctionnement du cerveau même dans notre fonctionnement intellectuel c'est-à-dire si je fais une méditation du cœur avant de réfléchir sur un problème ou de publier un article je ne vais pas écrire les mêmes choses que si je fais une méditation du ventre ou une méditation sur le troisième œil les arguments la façon d'écrire les mots utilisés ne seront pas les mêmes parce que le cœur maîtrise dirige le fonctionnement de notre tête et pour beaucoup de gens à cause de toute notre formation intellectuelle c'est la tête qui dirige le cœur et avec toutes nos pensées qui circulent le cœur qui s'affole le cœur n'est plus le maître dans la maison en fait le maître dans la maison l'homme véritable la femme véritable c'est celle celui où le cœur est le maître de la maison alors la mise en cohérence cardiaque c'est des choses toutes simples si je te dis alors avec tu as les testeurs sur 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 ton électrocardiogramme tu as les testeurs dans ton cerveau et puis je te je te dis pense à un beau coucher de soleil oui et bien tout de suite si tu penses à un coucher de soleil on va voir que tu es tu changes du cerveau rationnel à quelque chose de plus profond et on va voir les ondes cardiaques qui s'harmonisent même le battement du cœur lui-même c'est-à-dire l'impulsion le cœur rythme tout l'organisme à tous les niveaux électrocardiogramme donc le battement du cœur les ondes électromagnétiques et même au niveau hormonal ce que les gens ne savent pas c'est qu'en termes de physiologie le cœur émet aussi des hormones quasiment personne ne sait que le cœur émet des hormones et alors une chose qui est donc moi je peux si je me mets à penser à un coucher de soleil je peux penser à une fleur je peux penser à un moment le plus beau moment de ma vie hop on met en cohérence cardiaque mais je peux aussi mettre tout simplement les deux mains sur ma poterie et respirer tout doucement en écoutant attentivement à l'intérieur en portant mon attention à l'intérieur et alors le cœur répond tout de suite et il rentre en cohérence cardiaque et donc en situation où je me sens où j'ai peur donc prendre un moment et essayer de faire cette ou plutôt faire cette cohérence cardiaque ça me permet donc de me tranquilliser oui absolument et c'est là tu vois je vais je veux passer je veux passer dans avec avec ce podcast nous inaugurons ma chaîne podcast pour à proprement parler et et je vais j'ai déjà enregistré pour ça une méditation sur les chakras parce que si tu visites tes chakras l'un l'un après l'autre chaque chakra va donner une note de présence va équilibrer tout l'organisme il n'y a pas que le cœur chaque la puissance de chaque centre d'énergie va aider à tout s'harmoniser s'organiser s'harmoniser et ça maintenant on le mesure les chercheurs russes ont mis en place moi je me suis amusé à faire un travail de recherche avec quelqu'un qui me testait sur mes doigts j'avais des testeurs et qui testaient tout mon fonctionnement et avec un système d'interprétation chakra par chakra et je pouvais voir sur l'écran elle a pris des photos j'ai ça dans un dossier quand je médite quand je porte mon attention sur le chakra racine il y a une certaine couleur qui se met en marche il y a certains il y a tout un système de physiologie qui se met en marche donc tout ça maintenant il y a plusieurs recherches qui sont extrêmement puissantes extrêmement belles là-dessus donc tout ce qui est méditation qui tend à harmoniser mes énergies me rend plus calme plus lucide il y a plein de moyens déjà un autre moyen c'est d'écouter sa respiration le simple fait que tu dis ok j'écoute ma respiration où est-ce que je la sens dans mon corps je l'écoute se faire toute seule et pouf il y a quelque chose en moi qui va se calmer et qui va s'apaiser et j'aurai moins peur c'est-à-dire la peur ma résonance aux événements extérieurs c'est d'abord une résonance avec mon état d'être ok alors pour terminer avec la cohérence cardiaque c'est que le miracle c'est que si en ce moment on te mettait un électroencéphalogramme et que moi j'avais un électrocardiogramme à l'analyse les ordinateurs verraient l'état de cohérence de mon état de cohérence cardiaque imprimer quelque chose dans ton fonctionnement cérébral d'accord c'est vraiment en fait tout un c'est très beau parce qu'en ce moment on voit que tout ce qui est méditation et et ce genre de de choses en fait se rencontrent avec la science vraiment les neurosciences il y a il y a plein d'actuellement de recherches quantité phénoménale de recherches en neurosciences qui font qui font essentiellement confirmer ce qu'on savait déjà par l'expérience de la méditation depuis des milliers d'années et puis qui ont vraiment l'intérêt d'amener au-delà des confirmations de nouvelles perspectives et de pouvoir affiner j'allais dire la technologie méditative et je m'amuse en utilisant le mot technologie ça peut devenir tout d'un coup très froid mais non parce qu'en même temps cette technologie confirme l'élan de coeur et il ne faut pas ramener l'élan de coeur à la technologie c'est c'est méta il y a quelque chose qui est méta quand je dis méta je ne sais pas si tu comprends moi je le comprends comme c'est une chose qui va mais qui ne revient pas c'est-à-dire ça va dans un sens mais va dans un autre mais alors ce n'est peut-être pas la bonne non ce n'est pas ça ce que je veux dire méta c'est qu'il est au-delà qu'il est au-delà de la science qu'il y ait un état d'être quelque chose de mystérieux de la conscience en elle-même et de la conscience qu'il voit et qu'aucune science ne peut expliquer totalement et que probablement aucune science ne pourra expliquer totalement et par contre une science complète tient compte de ça et c'est la différence entre des scientifiques qui qui nient toute spiritualité en physique fondamentale et des gens comme Einstein qui étaient bouddhistes comme je ne sais plus qui d'autre qui se rapportaient au Veda ou au Tao tu vois et aux sciences traditionnelles et qui se sont inspirés de ces traditions et de l'expérience avec ces traditions pour émettre leurs hypothèses et pour tout d'un coup avoir l'intuition même si leur intuition de scientifique se traduit par des tas d'équations Einstein il dit bien je crois si je ne me trompe pas qu'il a il s'est bagarré pendant avec lui-même il a cherché 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 et puis à un moment donné sa théorie de la relativité c'est au cours d'un rêve ça est venu comme une rêve relation un rêve relation tiens cette relation qui élève un rêve si je n'avais jamais vu ce langage des oiseaux d'ailleurs ce n'est peut-être pas le langage des oiseaux c'est peut-être l'étymologie réelle du mot rêve relation ce serait intéressant à voir et qui dit qu'il s'est levé et il a tout écrit ça y est il avait sa réponse et puis il y en a d'autres que j'ai pu en tête les noms de ces chercheurs qui ont été des méditants les fondateurs de la physique quantique et relativistes on a tendance à exclure l'un de l'autre mais ce n'est pas forcément nécessaire en fait et on voit au contraire que c'est même utile de les inclure l'un dans l'autre alors de les inclure l'un dans l'autre et de de voir que dans la méditation je je vais au coeur de l'univers tu vois je ne sais pas comment dire là ce serait peut-être un peu en dehors c'est trop pour l'instant moi je voudrais j'aimerais ça que tu me ramènes parce que là c'est passionnant mais que tu me ramènes aussi alors peut-être qu'on est en plein par rapport à la crise sanitaire actuelle et la politique au final c'est intéressant en fait ce que tu nous disais sur la spiritualité et la science parce qu'on le ramène un peu à ce qu'on vit aujourd'hui c'est comme si on devait faire en fait deux choix extrêmes c'est ou l'un ou l'autre et on ne considère pas qu'il y a une nuance de gris en fait au milieu mais plein de nuances au milieu qu'on peut choisir aussi et on a un peu cette tendance et je pense c'est aussi le cas vers la spiritualité la méditation à penser que quelqu'un qui est spirituel et méditatif est complètement hors du monde et c'est intéressant peut-être ce moment de coronavirus parce que c'est une pause dans la vie de tout le monde alors moi j'ai envie de te dire non 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 si c'est un monde de méditation et de spiritualité qui retire du monde non ce que je viens de dire justement sur l'importance de la cohérence cardiaque et de l'effet que j'ai sur toi même sans vouloir interférer avec toi mais juste par en étant de plus en plus que j'espère un homme véritable c'est-à-dire un homme de cœur un homme véritable c'est un homme qui a un cœur et qui en est conscient qu'il l'appelle l'amour ou pas et pour moi c'est avec ça j'ai un impact sur ce monde et c'est un impact de droit de fait c'est pour ça que j'ai mené la méthode d'intervention en entreprise qui s'appelle le jeu du roi reine qui a une méthode d'intégration de la personnalité mais si je rentre dans cet espace de cœur qui est le roi reine en moi masculin, féminin royal en moi et bien j'ai de fait une influence j'ai un pouvoir d'influence et j'accepte que j'ai un pouvoir d'influence et j'accepte de le cultiver parce que ce pouvoir d'influence qui vient du cœur il est respectueux des personnes et il invite et il ne force rien il ne force personne mais tout d'un coup si je suis vraiment dans la fleur de ma méditation c'est-à-dire après avoir médité cette nuit d'avoir médité d'être avec toi en me mettant dans le cœur et bien je je vais j'influence sur toi mais j'influence sur le monde et il y a une influence sur le monde positif qui est dont tu ne peux pas personne je ne peux pas savoir au-delà jusqu'où ça va toucher et l'impact que ça va avoir et après ça ça va ça ne nie pas qu'il faut aussi que j'agisse par exemple moi j'agis en faisant des formations en lançant une chaîne podcast j'ai une chaîne YouTube vraiment j'ai des séminaires j'anime des séminaires et tout ça donc j'agis à ma façon et j'agis aussi en faisant un jardin que je veux en permaculture en taillant ma haie en faisant une petite serre pour voilà pour tous ceux qui viennent que je puisse leur donner même en plein hiver quelques branches de persil mais ça fait partie aussi et de tu vois ça fait partie de ce que de ce que j'aimais aussi dans le concret et pour moi là j'ai envie de taper fort sur la table c'est le rôle du méditant c'est une partie du méditant et en même temps que je ne vais pas non plus décrier celui qui s'en va dans une caverne assis sur un bloc de glace à 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya et qui médite là et qui chauffe tout autour de lui je ne décris pas non plus ce qu'il fait là parce que je sais qu'il a aussi une influence sur le monde et c'est à chacun chacun de trouver de croire c'est complètement à l'opposé dire oh j'y comprends rien tout est fouillé que ce soit Raoult que ce soit Macron que ce soit Kido tout est tout est sur le même plan non j'ai la capacité de savoir que tout de discerner si tout est sur le même plan ou pas et je prends responsabilité que dans ce monde et dans cette crise j'ai un impact et il est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut imaginer c'est sûr qu'avec mon travail c'est étrange avec mon travail de thérapeute j'ai été à un moment donné thérapeute de quelqu'un qui est qui est CEO dans une des énormes compagnies de transport ça s'est trouvé que j'ai fait ça donc si j'ai influé j'ai influé sur quelqu'un qui va dans les qui est un expert pour la commission européenne je ne veux pas dire plus de détails pour la confidentialité mais qui a une influence sur les lois démocratiques et qui voyage d'un pays à l'autre comme expert pour aider et qui va vraiment avec son cœur si je vais apporter quelque chose du cœur et bien j'ai une influence sur j'ai eu une influence indirecte mais quand même à juste un n plus un si tu veux sur sur des gens qui ont qui ont une importance énorme et comme même un de ceux qui travaillent avec nous pour le jeu de Rome c'est aussi n plus un c'est Jean-Philippe Magnin je sais qu'il serait d'accord pour lui dire son nom qui a été porte-parole des Verts élu dans l'Ouest dans le pays de la Loire et qui était assistant de Jean-Marc Hérault qui a été premier ministre tu vois donc c'est comme des ondes des ondes concentriques excentriques qui s'en vont à la surface du lac et bien moi quand je te parle là si tu mets ça en ligne je n'ai aucune idée les ondes de ma méditation de la nuit dernière jusqu'où elles porteront leur effet dans ce monde et c'est toute ma passion et tout mon élan tant que je suis vivant et bien de contribuer à ça et bien merci et moi je te propose qu'on finisse avec vraiment avec cette image que en fait on peut tous contribuer de notre façon au mieux qu'on peut et il suffit juste en fait de croire qu'on puisse le faire j'ai envie de terminer par un témoignage quand j'étais si malade et bien de se trouver à l'hôpital un hôpital en Inde des petites indiennes qui viennent faire ma toilette intime parce que je n'ai plus aucun contrôle de rien quelle gratitude j'ai pour ces femmes-là et de quelle humanité et de les d'avoir du mépris pour ces personnes-là et de les sous-payer ça me fait mal qu'on soit PDG d'une compagnie CEO président de la république premier ministre et bien le jour où ces personnes sont malades ou qu'elles se trouvent Alzheimer comme Jacques Chirac l'a été avant de mourir et qu'ils sont aux soins intensifs ou aux soins comme ça et bien il y a quelqu'un qui de façon humble vient leur nettoyer leur nettoyage intime et là nous sommes tous intégrés nous sommes tous dans un même monde et nous sommes tous une humanité est-ce que nous restons humains ? voilà j'ai envie de terminer avec ça un appel à l'humanité à la tienne à la mienne à celle de tous ceux qui m'écouteront et ceux qui écouteront qui vivront avec ceux qui m'ont écouté je te remercie pour ce beau partage et on se retrouve pour un prochain partage dans les prochains jours prochaines semaines et n'hésitez pas à écouter tout ce qui est méditation et à nous envoyer des messages si vous avez des questions ou des informations qui vous servent et surtout si vous avez envie que je vous accompagne dans une méditation particulière si vous avez des questions qui peuvent faire partie des réflexions par rapport à la méditation ça me nourrit merci à vous de m'avoir accompagné jusqu'à là merci à vous de m'avoir accompagné